Here we go ! Ce mercredi 10 avril, José Dayan passe sur France 2 pour une nouvelle fiction qui risque bien de s'attirer de très belles audiences. La célèbre réalisatrice de Capitaine Marlowe est ce soir aux commandes de CanSor La Recluse, un téléfilm policier qui réunit un casting 5 étoiles. Si Corinne Maciero va troquer sa chapka pour revêtir le costume de Violette retentée, elle sera accompagnée par Sylvie Testi, Pierre Arbiti, Christian Vadin, mais aussi et surtout Jean-Luc Anglard. Héros de la fiction adaptée du roman de Fred Vargas, l'acteur que l'on retrouve sous les traits d'Adam Heusberg a été confronté à plusieurs traumatismes au cours de sa vie. En 2015, il était notamment témoin de l'attaque évitée de justesse dans le talis reliant Amsterdam à Paris. Dix ans auparavant, il avait été passé à tabac en plein Paris par un couple de marginaux et leurs chiens. Mais la vie du comédien a basculé dans sa jeunesse lorsqu'il a été victime d'un viol à l'âge de 13 ans. Un drame sur lequel il n'a levé le voile que plus de 30 ans plus tard, sur un plateau de télé. C'est une séquence télévisuelle qui est encore marquée dans les mémoires de beaucoup. Il y a dix-huit ans, Jean-Luc Anglard était l'invité de Thierry Arbisson. Sur le plateau de Tout le monde en parle, l'acteur alors âgé de 45 ans avait dû répondre à l'interview saille de l'animateur. Et c'est en plein milieu de l'entrevue que celui qui a brillé dans l'arène Margot ou 37 degrés 2 le matin avait révélé avoir été violé quand, il avait, 13 ans par un pédophile. Aussitôt, un long silence s'était installé dans l'émission. « Je ne savais pas, je suis sur le cul », avait alors lâché Thierry Arbisson. Un témoignage glaçant, qui était un lourd secret, puisque le comédien n'en avait parlé à personne, pas même à ses parents. Jean-Luc Anglard violait à 13 ans, ce secret qu'il avait caché à tout le monde. « C'est mon inconscient qui a décidé, tu vas dire cette chose-là, cette chose que tu as en toi depuis 30 ans, tellement cachée que tu ne l'as dit à personne, même pas à tes parents », avait confié Jean-Luc Anglard à Psychologie Magazine, un an après sa venue dans Tout le monde en parle. « Et celui qui a joué dans Braco de lever le voile sur les conditions qui l'avaient poussé à passer aux aveux. » « C'est sorti comme ça. Mais je vais vous raconter exactement comment cela s'est passé. » Parce que la phrase qui a déclenché cette révélation a été coupée au montage, a-t-il assuré ? Ce que l'on entend, c'est, Thierry Ardisson me demandant, « Êtes-vous homo » et moi répondant, « Non. » J'ai été violée à 13 ans par un pédophile. Ce qui donne l'impression que je suis homophobe. Un échange qui est très éloigné de ce qu'il s'est réellement passé. En réalité, j'ai répondu non à la question, « Êtes-vous homo » La question suivante était, « Et êtes-vous sodo » comme je ne comprenais pas bien, Laurent Baffi a alors précisé, en d'autres termes, est-ce qu'on a déjà mis un tournevis dans le cul de quoi faire remonter à la surface le drame qu'il avait vécu en France. Aussitôt, je me suis sentie martyrisée. J'ai répondu, « Non, mais je me suis fait violer à l'âge de 13 ans par un pédophile », avait raconté Jean-Yves Anglade, toujours au magazine. L'émission n'était pas en direct, j'ai appelé mes parents, tout de suite. Et j'ai reçu une lettre magnifique de mon père, ils ont compris pourquoi je ne leur avais pas parlé avant. J'étais tout jeune, j'avais 13 ans, j'avais peur, j'avais honte. Poignons.